Hier, vous avez suivi avec attention, d'ailleurs vous étiez présent à Kindia. Le chef de l'État a été reçu en fanfare par la communauté de la Basse-Guinée. Et dès après ça, il y a le roi, le Kuntigi de la Basse-Guinée, Elan Serouna, qui a tenu des propos qui n'allaient pas dans le même sens que vous autres de la Basse-Côte. Aujourd'hui, quelle est votre réaction par rapport à la sortie de M. Elan Serouna ? Bon, je voudrais vous dire que nous avons été surpris, parce que normalement, le Kuntigi de la Basse-Guinée est considéré comme le plus sage parmi nous. Au fond, le Kuntigi a été contacté par la coordination de la Basse-Guinée. Il s'est passé beaucoup de choses entre lui et la coordination. Il s'est engagé d'une manière ferme et irrévocable de se présenter à Kindia. Nous avons été surpris, non seulement, il n'était pas à Kindia, mais juste après notre meeting, qu'il puisse tenir un autre meeting pour se désolidariser de nous. Et j'ai lu dans les réseaux sociaux, sur certains sites, où les gens en font comme un trophée de guerre. Je voudrais leur dire que notre Kuntigi, nous l'avons choisi pour être une autorité morale. Nous n'avons jamais pensé à un seul instant qu'il est capable de faire gagner un groupe. D'ailleurs, ce n'était pas son rôle. Le rôle de Kuntigi, c'est d'être au-dessus de la mêlée. Nous n'avons pas eu besoin de lui en 2010 pour faire gagner le professeur Alpha Kondé. Et nous n'aurons pas besoin de lui pour faire passer la Constitution. Et si cette Constitution permet au professeur Alpha Kondé de briguer un autre mandat, nous n'aurons pas besoin de lui pour faire gagner le professeur Alpha Kondé. Quel appel faites-vous aujourd'hui à l'endroit de toute la population de la Basse-Guinée ? Je voudrais demander à la population de la Basse-Guinée de continuer dans cette dynamique. Nous avons vu ce qu'elle a prouvé à Forekaria, Koya, Dubreka, Fria, Bofa et Boké. Et le parachèvement hier à Kindia, debout comme un seul homme pour remercier, féliciter le président de la République, le professeur Alpha Kondé, qui est en train de réaliser des oeuvres gigantesques pour la Guinée en général et particulièrement pour la Basse-Guinée. C'est l'occasion pour moi de saluer, féliciter et remercier toute cette population et aussi leur demander de continuer à faire toujours davantage pour non seulement qu'on ait une nouvelle Constitution, mais aussi d'accompagner le président de la République. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous faisons une analyse très approfondie, nous trouvons qu'il n'y a pas un président de la République qui est mieux placé que le président de la République, le professeur Alpha Kondé, de nous doter d'une Constitution qui va refléter la volonté du peuple de Guinée. Parce que nous avons estimé qu'en 2009, les militaires étaient au pouvoir. En voulant s'accrocher au pouvoir, il y a eu des massacres. Il y a eu une période de transition. Cette période de transition, c'est ce que la Constitution de débitrice a réglé. Aujourd'hui, cette période de transition est terminée. Un président est élu, les députés sont élus, les institutions constitutionnelles sont là, les maires sont élus. C'est au professeur Alpha Kondé maintenant de doter la Guinée d'une Constitution qui sera votée par référendum parce que la première Constitution a été imposée. Mais puisque parmi les... Quand vous avez plusieurs mots, on préfère le moindre mal, c'est pourquoi on l'a accepté. Mais si aujourd'hui, le professeur Alpha Kondé ne nous dote pas une Constitution, on dit que lui, il n'a pas le droit, qui d'autre pourra le faire demain ? Parce que si lui ne le fait pas aujourd'hui, celui qui sera élu parce qu'il sera élu toujours à partir d'une Constitution, il va prêter toujours de serment à partir d'une Constitution. Donc lui aussi ne pourra pas le faire. Et si lui ne le fait pas, un autre aussi ne pourra pas le faire. Donc finalement, on n'aura pas une Constitution, on aura le courant. Et lorsqu'on transforme une œuvre humaine en courant, c'est que nous sommes dans la perdition. C'est encore une fois, je voudrais que la sagesse, la lucidité puissent prendre le pas sur la haine et la passion. Parce que tous ceux qui sont opposés à une nouvelle Constitution aujourd'hui, c'est simplement une question de passion et de haine. Sinon, le vrai table débat, c'est comment faire qu'on ait une bonne consultation et qu'on ait un référendum transparent. On ne peut pas aimer la Guinée, aimer la population guinéenne et la refuser de pouvoir décider de sa Constitution. Encore une fois, je salue la coordination de la Basse Guinée. Je salue tous ceux qui nous ont accompagnés pour organiser cette grande fête de Kindia. et nous demandons au président de la République d'écouter les messages qui ont été véhiculés, c'est-à-dire la nouvelle Constitution. Elle n'est pas seulement la position de la Basse Guinée, mais cette position est partagée. C'est une position partagée par toutes les régions de la Guinée. C'est vrai, on ne peut pas dire qu'on a 100%, même Dieu ne l'a pas eue. C'est une illusion de vouloir avoir l'unanimité. Mais la majorité écrasante. Plus de 80% de la population guinéenne, de toutes les couches sociales confondues, demande aujourd'hui une nouvelle Constitution. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, il ne faut pas prendre à mal ceux qui s'agitent ou ceux qui font des banderoles pour dire non au troisième mandat, non à la nouvelle Constitution. Nous, on ne parle même pas de troisième mandat. S'il y a une nouvelle Constitution, nous aurons un quatrième République premier mandat. Mais le fait qu'il s'agit, c'est ce qui dénote qu'il y a une démocratie en Guinée et le référendum est nécessaire pour nous le départager. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup.